Juste avant la pause, Baki parlait de cette génération 2006 et pourquoi, par exemple, on n'a pas passé le premier tour ? C'est parce que peut-être qu'il y avait des problèmes de solidarité sur le terrain. En dehors, ça allait. En tout cas, parfois sur le terrain, c'était un peu plus compliqué. Et justement, par rapport à ça, par rapport à cette génération, Kalen, tu avais une autre question. Bah oui, justement, Joël parlait justement de cette difficulté à passer les poules en Coupe du Monde. Mais moi, la question, j'aimerais la basculer sur la canne. Pourquoi, selon toi, vous n'avez jamais réussi votre génération à gagner la canne ? On a trincé le chemin pour les plus jeunes. Mais pourquoi vous n'avez pas gagné ? Parce que trincer le chemin, c'est bon. Tu sais très bien, Khaled, comme moi, que le football se joue sur les détails. C'est vrai. Ça se joue sur les détails, donc ça a beaucoup compté. Malheureusement, contre nous, plusieurs étapes de compétition. Des fois, pendant les quarts de finale, des fois en finale et tout ça. Donc, pour vous dire, quand on a été en finale, on a perdu deux fois des tirs au but. Donc, c'est pour vous dire, tout se joue sur les détails. Et les détails, ça peut être sur le terrain. Et en dehors. Donc, il y avait des problèmes aussi, en dehors, à cette époque-là, au niveau de la canne, lors des cannes ? Quel genre de problème ? Je ne sais pas. Des problèmes de leadership ? Non. Des problèmes de... Parce que tu me parles de solidarité. Baki, tu me parles de solidarité, par exemple. Je ne vais pas vous le cacher. Il n'y avait pas de problème entre nous. Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y avait pas de problème de personne. Il n'y avait pas de problème de personne. Est-ce qu'il y avait des problèmes de leadership, par moment ? Je dirais oui. Il n'y avait pas de problème de clan, parfois, par exemple ? Par moment. Dans une équipe, je vais vous dire, il y a toujours des clans. Il y a toujours des clans. Pourquoi je dis qu'il y a toujours des clans ? Parce qu'il y a, par moment, il y a toujours des personnes qui... Il y a plus d'affinités, des groupes de trois personnes. Donc, forcément, si on veut parler de ça, il y a des clans. Il y a des clans, naturellement. Naturellement. Parce que nous, en notre période, il y avait énormément d'académiciens. Il y avait aussi d'autres joueurs qui étaient là. Mais on ne faisait pas de distinction, de séparation en tant que tel. Maintenant, est-ce que les problèmes de leadership, forcément... Moi, il y a certains qui arrivent à se... Qui essaient de se mettre en avant plus que d'autres. Est-ce que ça passait ? Des fois, oui. Est-ce qu'il y a des fois, non. Donc, forcément, ça joue. Que ce soit en dehors, par moment. Parce que, forcément, je ne vais pas vous dire que tout était rose. Parce qu'il y a des moments, il y a des décisions à prendre. On s'asseyait, on se disait la vérité. Dans ce moment-là. Donc, évidemment, est-ce que ça réagissait sur le terrain ? Je dirais... Je peux vous dire oui, par moment. Est-ce que ça nous a aidés ? Malheureusement, on ne peut pas... On n'a rien gagné. Est-ce que ça nous a aidés ? Je dirais que non, avec du recul. Moi, j'ai... S'il y avait des choses à changer en ce moment, dans notre période, je pense qu'il y a beaucoup qui auraient peut-être pris une autre décision. Quelle est ton analyse sur les éléphants sous-gacés, sous l'air gacé ? C'est très difficile d'analyser, par le coach, mais la situation actuelle. Parce qu'il y a une canne qui arrive. Est-ce que nous sommes en train de préparer la canne ? Nous sommes en train de préparer l'avenir de... L'après-canne. L'après-canne. C'est une question que tu t'opposes ? Ah ben oui. T'as la réponse ? Est-ce où ? Tu as un avis ? Bon. Si j'ai un avis, on est en train de préparer une canne. Oui. Et jusqu'à présent, il y a pas mal de... Turnovers. De turnovers. Est-ce que c'est pour trouver des personnes ou bien... C'est pour ça que je vous dis, en fait, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions parce que nous sommes en train de préparer une canne. Et il faut avoir des joueurs prêts. Malheureusement, la plupart de nos cadres sont aujourd'hui, ou étaient il y a quelques mois, étaient, pour certains, sans clob, ou d'autres... Blessés. Blessés. Pour certains qui sont en méforme. Et c'est plus des jeunes qui sont en train de se mettre en avant. Et puis certains veulent pas... Malheureusement, et malheureusement, on n'a pas... Quand j'ai dit « on », je parle de la sélection aujourd'hui, on n'a pas suffisamment confiance aux jeunes. Malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question, est-ce que nous sommes en train de préparer la canne ? Si oui, il faut prendre des décisions et aller avec. Après, on fera des comptes après la canne. ou si nous sommes en train de préparer l'après-canne. Donc, je lis entre les lignes, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, ça veut dire qu'on prépare surtout la canne, on ne prépare pas l'avenir. C'est ce que je comprends dans ton discours. Ça peut être aussi préparer l'avenir et pas la canne. Parce qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui sont... Parce que la préparation de la canne, c'est obligatoire. Je pense qu'on la joue pour la gagner, la canne en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le choix. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai entendu dire aussi que l'entraîneur a dit qu'on était des outsiders. Mais l'entraîneur, c'est un commando. L'entraîneur disait qu'il cherchait encore. Oui, qu'il cherche encore, qu'il connaît 80% de son effectif. Nous sommes en train d'organiser la meilleure compétition en Afrique. Nous avons une équipe, la nation, nous sommes la Côte d'Ivoire. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe l'équipe que tu as dans ton effectif, les joueurs que tu as dans ton effectif, on doit les gagner la canne. Peut-être pour moi, c'est une façon de pouvoir enlever un peu de pression sur les joueurs, peut-être les jeunes joueurs qui sont là. Mais à un moment donné, il faut prendre des décideurs et prendre des joueurs qui sont compétents. Et est-ce que tu as déjà été approché, Baki, par la fédération pour conseiller peut-être cette génération des éléphants ? Non. Jamais ? Non. Même pas à personne interposée ? Toujours le même problème. Peut-être pas à personne interposée, mais on ne m'a jamais dit les choses ouvertement. Dites-lui. Il faut l'appeler. C'est quelque chose que tu aimerais faire ? Avec toute l'expérience qu'il a, c'est tout à fait normal. Pourquoi pas ? Non, mais tu as le droit. Il y a des anciens qui ont envie. Je le fais déjà tous les jours sans être… Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a des joueurs, par exemple, qui ont envie d'être un peu en retrait. Ça ne les intéresse pas forcément. Est-ce que toi, aujourd'hui, si on te propose de venir donner des conseils… Tu dis qu'on ne te l'a jamais proposé directement. Si on te le proposait, est-ce que tu serais prêt à accompagner la sélection et apporter une aide, quelle qu'elle soit ? Ça va dépendre si toutes ces personnes sont prêtes à entendre tout ce que j'ai à dire. Par exemple ? Je ne sais pas. Quand je ne vais pas, je le dis. Par exemple, qu'est-ce qui ne va pas ? Non, je ne sais pas. Par exemple, quand un joueur n'est pas… N'est pas… En forme ? N'est pas en forme. Il n'est pas appelé. Merci. D'accord. Merci. Ça, je… C'est la base. C'est logique. Est-ce que… Parce que c'est une sélection. La sélection est faite pour prendre… Pour sélectionner des joueurs… Les meilleurs. Les meilleurs. En forme du moment. Et si tu n'es pas en forme, tu ne viens pas. Bah qui ? On ne te sélectionne pas. Dans une poignée. Je viens un petit peu entre les lignes encore une fois. Peut-être que tu as le sentiment que… Parfois, on appelle des joueurs qui sont en méforme. Ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs qui sont appelés en sélection. Malgré tout, parmi les joueurs actuels, qui aurait sa place, à ton avis, tous les jours dans l'équipe de 2006 ? Dans l'équipe de 2006 ? Ouais. Oula. Par exemple, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a tapé dans l'œil et tu te dis « Oh, j'aurais bien voulu l'avoir en tant que coéquipier ? » Il y avait déjà du bon monde. Personne. Personne. Ben, écoute, au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. C'est le même type. C'est clair. Ils ont enlevé leur qualité. C'est clair comme de l'eau. Je vous dis, les joueurs avec qui j'ai joué en 2006, avec la génération actuelle, je ne dis personne. C'est clair. C'est clair. Et merci encore une fois pour ta franchise. Ils ont énormément de qualité. Merci. Merci. Merci.